Alors en fait, mon intervention va être assez pratique, puisque je me suis dit qu'il était assez important aussi de décrire vraiment ce qu'on pouvait faire. On est un master, voire un des masters pionniers. Alors on n'est pas du tout pionnier, évidemment, dans la création d'Internet, parce qu'il est mon prédécesseur, mais en tout cas dans cette collaboration entre université et école d'art et au sein des masters, un petit peu quand même. Alors je vais aussi me heurter comme mes collègues à une stricte montre intemporelle, donc vous pourrez me pardonner l'accueil éventuel de l'intervention. Donc on essaiera de rattraper ensuite dans la discussion. Et d'abord, je voudrais remercier bien évidemment l'école d'art et l'université de CRG pour cette invitation, et surtout ce moment très très important qu'on est tous en train de vivre. Pour une présentation générale et rapide, on peut dire que le master qui s'appelle Lettres et créations littéraires du Havre a été créé en 2012 par une association entre l'école supérieure d'art et de design Le Havre-Rouen, ESADAR, et l'université du Havre. Plus exactement par Thierry Hennel et Élise Paré pour l'école d'art, et Elisabeth Robert-Bartman et Laurence Maté pour l'université du Havre. Alors, pour en parler, j'ai effectivement choisi une image qui évoque la géographie avraise, l'estuaire, car l'estuaire est, je cite la définition, un écotone mouvant dont les limites sont d'appréciation délicates. C'est plutôt pas mal pour la création littéraire. Donc en fait, il circonscrit une finitude tout en s'ouvrant à l'horizon, et il a l'habilité de la mer. Donc ça m'a semblé plutôt bien. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir vous parler en détail des deux années du master et du cursus. On n'en a pas le temps. Tout apparaît sur notre site internet www.creenic.fr, donc je vous invite à le consulter. Voilà. Je peux juste simplement vous dire qu'en fait, ce master, qui est donc un master de lettres et création littéraire, comprend, comme on l'indique, deux parcours qui sont distincts, un parcours lettre et un parcours de création littéraire. C'est Laurence Maté, qui est professeure à l'Université du Havre, qui coordonne le parcours lettre, et moi je m'occupe de coordonner le parcours création. Il y a donc des cours de tronc commun, à la fois en lettres et en création littéraire, pour les deux parcours. C'est-à-dire que les étudiants de lettres suivent des ateliers et des séminaires de création littéraire, et que les étudiants de création littéraire suivent des cours de littérature. Les enseignants sont donc issus de l'université ou de l'école d'art. Il y a également des écrivains qui sont sollicités. C'est ainsi que moi-même, je suis devenue enseignante en création littéraire à l'école d'art du Havre en 2013. Un écrivain est également invité à intervenir chaque année. Il anime un séminaire et un atelier, et suit également des projets littéraires des étudiants. Pour notre part au Master du Havre, on l'appelle « Projet littéraire », le texte de longue haleine sur lequel l'étudiant travaille tout au long de l'année, voire pendant les deux années du Master. C'est donc l'équivalent du mémoire dans le parcours littérature. Jusqu'à présent, les propositions des étudiants à la matière sont très variées. Ça va de la poésie au roman, du scénario de bande dessinée à la science-fiction, de l'autofiction à la partition de performances, de l'écriture théâtrale à la fantaisie, du roman de zombies à la nouvelle, de la fiction historique à la méta-fiction, enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses, avec pas mal d'écritures indécidables, pour reprendre une expression de Jean-Paul-Land, donc indécidables par exemple entre la fiction et l'essai, ou entre le roman et la poésie. Quatre étudiants du Master sont ici, pour intervenir à partir, vous pouvez vous cacher, on vous aura tous reconnus, à partir de 17h30 en salle de danse. Donc il s'agit d'Hermine Reynaud, Lucie Desoglio, et vous n'y couperez pas non plus, Olivier Elcoury et Titu Englienne. Alors les étudiants de ce Master viennent d'horizons divers, d'universités, cursus de lettres, lettres, art, cursus de langue également, mais également d'écoles d'art. Ils arrivent de toute la France, de Belgique, des territoires d'outre-mer, ils ont en moyenne entre 23 et 26 ans, mais ils nous accueillons également des personnes en reprise d'études. Nous demandons des textes et des annonces de projets littéraires dans nos dossiers d'inscription, c'est donc leur engagement littéraire et leur motivation qui priment. Il est intéressant d'observer combien la co-habilitation de notre Master, donc entre l'école d'art et l'université, est profitable à ces étudiants, puisqu'ils viennent des deux parcours. On peut remarquer que les littéraires se découvrent en quelque sorte dans les ateliers, tandis que ceux qui ont bénéficié d'un enseignement artistique ou graphique ont l'occasion ainsi d'entrer avec beaucoup plus d'exigences qu'auparavant dans les textes littéraires. Alors pour revenir rapidement aux enseignants-écrivains, cette année c'est l'écrivain Nicole Caligaris, qui a été invité à travailler au sein du Master, après, pour venir en ordre non chronologique, Philippe Adam, Jean-Michel Espitalier, Arnaud Bertinard et François Rond, ici présents. De nombreux écrivains et artistes interviennent également dans le cadre de workshops, qui sont d'une durée de deux à trois jours, et de conférences suivies d'un moment d'échange avec les étudiants. Par exemple, Jérôme Ferrari, qui était venu l'année dernière, ou Jérôme Ferrari, pour le prononcer, comme on dit ici, Philippe Huet, Carol Zalberg, Clarot, Emmanuel Pagadot, Valérie Brégen, Paco Tiedemont, Louis Charvet. Nous programmons cinq workshops par an, et on pense leur programmation en complémentarité avec les enseignements, et selon les profils des étudiants. C'est vrai que quand on recrute, si on peut dire, une nouvelle promotion d'étudiants, on est sensible à quelles sont leurs aspirations, où est-ce qu'ils veulent aller, et en fonction de ça, on essaie de créer chaque année un programme le plus personnalisé possible. Donc c'est pour ça que les enseignements du master changent chaque année. Il s'agit de dispenser un enseignement au plus près des enjeux de la création, adapté aux différentes personnalités littéraires présentes dans une classe. C'est un enseignement qui ne va pas foncer tête baissée, justement, et qui tente de transmettre sans formater, et de conseiller sans diriger. Pour revenir au workshop, par exemple, cette année, on a programmé un workshop avec Sonia Chiambréto, vous connaissez sans doute, qui sera prévu en mars, et qui sera consacré spécifiquement à l'écriture théâtrale. L'année dernière, il m'a semblé judicieux d'initier une ouverture vers l'écriture musicale, c'est-à-dire l'écriture avec la musique, pour la musique, contenu de la musique, etc. Et c'est donc Olivier Mélano, qui est à la fois compositeur, musicien et écrivain, qui est intervenu dans le cadre de ce workshop. Je précise que comme il a connu un vif succès, on va recommencer avec un autre artiste pluridisciplinaire qui s'appelle Laurent Chomata, cette année, à travers cette question de l'écriture avec pour la musique. Alors c'est vrai qu'on a la chance, grâce à mon collègue Emmanuel Lalande, qui est le spécialiste du son, à l'Ézadar, d'avoir des locaux d'enregistrement et de diffusion au Fort de Tourneville, qui est sur les hauteurs du Havre. Donc ça nous a permis de réaliser ce workshop dans de bonnes conditions. En plus, il y avait beaucoup de soleil, donc je tiens beaucoup à expliquer qu'en Normandie, il fait beau plusieurs fois par jour, parce qu'on a quand même une réputation qui n'est pas juste. Voilà. Alors on réalise également, deux à trois fois par an, des émissions de radio, dans ces mêmes locaux de l'association Pieds Nus au Fort de Tourneville, afin d'habituer les étudiants au stress du micro, travailler la diction, la présence, en termes de lecture publique. Elles sont en général coordonnées par mon collègue Maxence Alcade, en lien avec l'atelier Erastine-Ulouf. Et ces émissions sont retransmises en direct, sur la web radio de l'école d'art, qui s'appelle Radio Pieds Nus et Nadar. Vous pouvez noter l'adresse si vous voulez. On a une prochaine émission qui est prévue le 1er décembre à 20h. Donc je compte sur vous pour noter, parce qu'on est vraiment des pups, on n'a pas de podcast, donc il faut vraiment être en direct, et voir ce qui se passe vraiment en direct, sinon après ça disparaît dans les lignes d'Internet. Alors là, je vais essayer de faire quelque chose de très expérimental, c'est-à-dire d'aller sur Internet. Attention, parce qu'il faut que j'arrive à me servir de cette chose. Voilà. Voilà, c'est pour vous montrer. En fait, on a mis en place un... Je trouve la bonne fenêtre que j'avais ouverte. Ah, d'accord. Là, c'est mieux. Voilà. En fait, on a créé un site l'année dernière avec mon collègue. C'est la planche ici, toi ? Je peux quand même les voir. Donc j'en allumerai après, du coup. Petit problème d'affichage. C'est ça qui est bien avec la technique. Au pire, je le décris, non ? Ah, ça marche. Ça marche. Formule. Donc je disais qu'en fait, on a créé un site Internet du Master l'année dernière avec mon collègue Jean-Noël Lafargue qui est un grand spécialiste du numérique. et on a essayé de mettre en place une série de workshops par projet. De blogs, pardon, par workshop et par projet. Donc l'idée est assez simple. C'est juste que, en fait, les étudiants voyaient évidemment une présentation de l'événement, donc de la proposition de travail de l'écrivain et de l'artiste qui est indiquée sur le blog. Et après, chaque étudiant, bon là, on avait mis en plus des photos, parce qu'on aime bien faire des photos, vous avez vu. Et puis, quelques extraits vidéos. Il y a aussi le photographe Dan Ramagne qui était venu, en fait, faire de très belles photos des étudiants et du workshop. Donc lui, c'est un photographe professionnel. Voilà. Et après, l'idée intéressante, c'est que ce sont effectivement les étudiants qui ont accès au blog et qui postent eux-mêmes le texte. Ce qui permet évidemment toute l'idée de tout ce travail. Finalement, c'est qu'on est toujours dans une relation de dialogue. C'est ce que tu disais tout à l'heure, très bien, récemment, d'intervention. C'est qu'on n'est pas dans une relation verticale du tout. C'est qu'on partage vraiment des choses et que c'est vrai que le blog permet de continuer ce partage et de faire en sorte qu'on puisse davantage encore échanger par rapport au texte et aux propositions qu'on le fait en général. On a fait pareil. Là, il y en a eu plusieurs. Il y a eu aussi le blog du workshop d'Alain Farah qui a été créé pareillement juste après son workshop. et également dans le cadre de mon atelier qui s'appelle Lisière et que je suis un peu dans une sorte d'imaginaire cette année assez maritime et sur les bords de mer où là également l'idée c'est de partager ce qui peut se passer c'est vraiment une sorte de fenêtre sur l'atelier. Évidemment, c'est une fenêtre, c'est une lucarne plutôt parce que on ne sait pas exactement ce qui s'y passe. Mais l'idée c'était de montrer un peu comment ça pouvait fonctionner c'est-à-dire qu'à partir de cette proposition de la Lisière qui peut être prise de plein de manières différentes comment chacun on se conseille des choses on réagit tel étudiant on va venir avec tel livre on va avec tel film avec telle musique et comment ça peut marcher. Donc il y aura sur ce blog-là à la fois des extraits de textes ou des... Voilà, c'est Nina par exemple qui propose une lecture. Voilà, à chaque fois on est amené à rebondir sur ce qui a été abordé lors de l'atelier précédent. Moi c'est en général plutôt des propositions et il y a aussi évidemment des extraits de textes etc. Donc en fait on peut remarquer que le numérique l'outil numérique nous sert vraiment de manière complémentaire mais vraiment est de plus en plus intégré dans la création. C'est pas un objectif un but en soi mais c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de penser parmi les outils. Alors là du coup je vais être obligée de relancer mon PowerPoint ça va être super. Voilà. Ça marche ? Ouais. Ça va vous re-profiter à nouveau de tout ça. Alors dans le même ordre d'idées cette année donc pour parler de cet aspect du numérique également en fait on va travailler avec le CNES qui est le Centre National d'Études Spatiales que vous devez connaître et le CNES publie une revue qui est nommée Espaces qui est d'ailleurs fort intéressante nous vous la conseille et avec Gérard Azoulay qui est directeur de la publication de cette revue on va travailler on ne sait pas encore trop ce que ça va donner mais l'idée étant de proposer une extension numérique possible de la revue On va jouer avec vous Voilà donc on va jouer tous ensemble c'est encore mieux donc le thème de cette année c'est robots cyborgs et autres compagnons et voilà donc les étudiants sont amenés à proposer des formes autres qu'une forme papier avec ce thème et qui est lié aussi au thème de l'espace et qui sont en train de travailler avec mon collègue Jean-Noël Lafargue qui s'occupe de l'émérique sur ce sujet Alors on essaye aussi de alors c'est bizarre de le dire comme ça mais quand même un peu de préparer les étudiants vous savez à ce terrifiant monde du livre en tant qu'écrivain-éditrice ou éditrice-écrivain c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui me semble essentiel dans la mesure où c'est aussi une manière de faire rayonner son fait et de ne pas se laisser impressionner par certaines choses et voilà de rencontrer des gens donc il y a pas mal de rencontres dites professionnalisantes tout simplement c'est juste qu'on fait venir des éditeurs des critiques littéraires l'idée c'est vraiment d'essayer de dédramatiser aussi ce monde du livre comme quelque chose d'extérieur à soi de rendre ça un petit peu normal alors de surcroît ce qu'on fait également à l'École d'art dispose d'une section en graphisme qui est vraiment de très grande qualité et on essaie de susciter des rencontres et des travaux entre les étudiants par exemple ça c'était l'année dernière c'est Amélie Guyot et Adrien Medem donc Amélie Guyot étudiante du master de création littéraire et Adrien Medem en graphisme qui ont travaillé ensemble à cette édition du projet littéraire d'Amélie Guyot qui s'appelle Monolithe donc voilà ils ont chacun essayé de voir comment ils pouvaient faire un objet ensemble ça c'est une découverture du livre il y a eu également un travail entre Alexandra Lafitte donc étudiante de création littéraire et Camille Trimardot qui ont travaillé au projet d'Alexandre qui s'appelle Les Sentiers battus qui est un projet intermédia puisqu'il a également été performé et il y a également des extensions web donc ça a donné lieu à cette édition là je précise que c'est c'est également avec Vanina Painter qui est enseignante à l'ESADAR que Vanina intervient de temps en temps dans mon atelier de manière à ce qu'on essaie de forcer on fait des espèces de speed dating comme ça entre les étudiants pour essayer de voir qui est-ce qui a envie de travailler avec qui et comment ça peut marcher il y a eu également pas mal de fanzines qui ont été créées dans l'atelier de sérigraphie de Yann Owens qui est un autre de mes collègues Yann Owens qui assure un suivi graphique et de fabrication des projets il y a toujours grâce à ses outils pas mal d'initiatives de projets de revue et de fanzines en cours donc j'imagine que les étudiants on a la chance d'avoir de nombreux étudiants du Havre qui sont venus aujourd'hui donc je pense qu'on pourra reparler de tout ça tranquillement tous ensemble alors il y a également Hélène Vitassi qui s'occupe de l'atelier bois et reliure qui aide les étudiants à faire exister les projets donc là je vous montre quand même ce qu'on peut imaginer le plus grand en termes de reliure possible ça c'est un projet qui a été réalisé par Kevin Tessier qui est un étudiant en design graphique d'après une proposition littéraire d'Elsa Escaf ils ont tous les deux été diplômés aussi l'année dernière et c'était à l'occasion d'un workshop de Frédéric Tassier dans le cadre du festival Une saison graphique par ailleurs Elsa a elle-même réalisé des éditions comme ce précis de conversation particulière sous forme de carte colorée donc évidemment j'ai été obligée de sélectionner il y a beaucoup d'autres propositions enfin sélectionner j'ai un petit peu pioché dans mes images que je pouvais vous montrer mais il y a beaucoup d'autres travaux que j'aurais pu montrer aujourd'hui j'aimerais aussi citer un dernier collègue qui s'appelle Raphaël Bastide qui est graphiste typographe et hacker qui vient de rejoindre les Alars et qui vient d'ouvrir un atelier donc il y aura sans doute d'autres propositions nouvelles dès cette année grâce à Raphaël Bastide alors je précise que tous les ateliers de l'école sont ouverts aux étudiants ils peuvent aller faire de la photo du volume etc donc l'idée c'est pas de se disperser mais c'est que il peut y avoir des ouvertures possibles et des choses à inventer alors je précise également que cette ouverture à la mise en forme est une possibilité mais ce n'est pas une obligation c'est à dire que si des étudiants en création littéraire préfèrent présenter leur travail sous une forme très classique c'est évidemment tout à fait possible nous ne valorisons nullement les étudiants qui collaborent avec des graphistes par rapport à ceux qui s'en tiennent à un manuscrit en A4 si ce n'est pas pertinent une surenchère technique qui serait vide de sens ne peut pas aboutir à une évaluation positive ce qui compte c'est que la forme choisie soit en adéquation avec le projet littéraire alors là là c'est vrai qu'on peut parler on peut revenir à ces questions de notation et c'est vrai qu'on aimerait bien ça serait formidable dans un milieu qu'on puisse ne pas ne pas mettre ces certaines notes qui nous en mettent tout autant que les étudiants donc on n'est un peu obligé mais voilà en tout cas on essaie d'affiner le plus possible ces critères d'évaluation alors dans ce type de formation il convient d'accompagner chaque étudiant dans sa singularité ce qu'on a également vu tout à l'heure c'est ce qui rend cette formation cet enseignement particulièrement passionnant et particulièrement exigeant nous incitons les étudiants à solliciter des entretiens individuels non seulement avec leur professeur référent mais aussi avec d'autres enseignants afin de mieux circonscrire leur piste de travail et leurs éventuelles perspectives professionnelles enfin tout simplement ce qu'ils ont envie de faire après ce passage en master et le suivi ne s'arrête d'ailleurs pas avec le diplôme du master on tâche de continuer à conseiller les anciens étudiants dans leurs démarches dans leurs rencontres etc. alors je précise également ce que je n'avais pas noté mais qui est important par rapport aux interventions de ce matin que nous on a vraiment simplement un volet créatif enfin c'est un projet littéraire mais qui a une étape de note d'intention qui est donc un texte sur le projet littéraire sur l'écriture des étudiants et qui selon les étudiants est plus ou moins développé alors on ne demande pas il n'y a pas de il n'y a pas de formage précis de cette note d'intention mais ça permet à chacun aussi d'avoir un regard réflexif sur sa propre pratique alors à présent rapidement je voudrais passer à une question très très épineuse qui est celle des critères d'évaluation alors heureusement comme l'enseignement en art existe depuis longtemps en France on a une tradition sur laquelle on peut s'appuyer en l'adoptant donc voilà alors on peut distinguer quatre axes étant entendu que tout jugement esthétique personnel tout c'est bien, c'est pas bien c'est beau, c'est pas beau est exclu on tâche vraiment de juger de la cohérence de chaque proposition sans s'appuyer sur ses goûts personnels donc les quatre axes il y a d'abord l'origine et l'évolution du projet donc la question de la progression de l'articulation ensuite la cohérence de la méthodologie ce qui est de l'ordre de la recherche des références du champ lexical, du terrain la qualité, si on peut dire la qualité du travail dans le sens du questionnement de la forme de l'adéquation de la forme et du sens et de la singularité du projet et enfin l'inscription dans le champ littéraire c'est à dire justement savoir restituer sa pratique aussi bien historiquement que génériquement voire interdisciplinairement en gardant évidemment toujours en tête dans le cadre d'un masseur de création littéraire que c'est le texte qui reste le central tout au long de l'année c'est l'équipe pédagogique qui évalue les étudiants nous échangeons souvent entre nous afin d'être sûrs de bien tous dire la même chose quand on parle de ces critères il y a deux réunions pédagogiques qui sont organisées au moment de la remise des notes d'intention et avant les soutenances donc afin comme je disais si on doit vraiment se discuter c'est à ce moment là on va dire et on essaie d'évaluer les étudiants de la façon la plus équitable possible et pour les soutenances de M2 il y a deux jurés extérieurs qui viennent du monde du livre donc qui sont soit éditeurs soit critique littéraire libraire etc qui sont invités tout en s'adaptant à un contexte qui n'est évidemment pas un contexte professionnel tel qu'ils le connaissent habituellement ils apportent un regard neuf et une ouverture à ce moment d'évaluation du diplôme ouais je vais finir un petit peu donc je voulais juste rapidement parler de mon ça va être un cercle il n'y a plus qu'une page donc je vais parler juste de mon compte rendu d'expérience donc je voulais juste évoquer rapidement mon propre ressenti vis-à-vis de cette transmission nouvelle en France je dirais que c'est vraiment très enthousiasmant travailler avec des jeunes gens qui sont extrêmement impliqués dans l'écriture et c'est évidemment très exigeant en termes de temps et d'implication donc ces deux pôles là j'envisère les choses sur le mode d'un échange permanent qui n'est pas vertical comme je l'ai dit et j'ai le sentiment de recevoir autant d'eux que ce que je peux moi offrir donc c'est vraiment on travaille tous ensemble dans ce cadre alors je pense que je dois avoir au moins autant le track que parce que je ne considère pas que la création littéraire évidemment est une discipline figée pleine de certitudes bien au contraire elle demande sincérité nécessité et doute méthodique on pourrait dire en déformant le propos de Descartes c'est-à-dire une relecture critique qui permet de progresser sans rester tétanisé et surtout en n'étant pas figée sur des certitudes j'oeuvre et nous oeuvrons mes collègues et moi aménager une intense réveillance au sein d'un regard exigeant il faut aussi savoir être très réactif c'est-à-dire savoir s'adapter aux différents univers des étudiants l'intérêt est bien évidemment de ne cesser d'élargir ses horizons à part de leur transmettre une cosmogonie littéraire davantage que des chapelles parce que ça n'aurait absolument aucun intérêt bien évidemment cette année mon séminaire s'appelle A pour, avec, contre donc j'ai un atelier et un séminaire j'évoque des gestes littéraires puissants voire iconoclastes de la littérature contemporaine afin de créer des réactions tout aussi puissantes je l'espère enthousiasme ou opposition four ou agacement etc. la traversée du séminaire devant permettre de circonscrire ainsi son propre espace d'écriture j'évoque notamment par exemple Gilbert Sorrentino Raymond Federman Edène Bessette Denis Roche Maria Locard Lillette Johnson Antoine Boulodine Bernard Hitzik Roberto Boulogne Christophe Tarkos alors bien évidemment mon expérience de 15 ans dans l'édition dont 10 ans en tant qu'éditrice m'aide à aborder ses oeuvres naissantes mais c'est un travail différent c'est un travail qui est vraiment animé d'enjeux différents puisqu'il ne s'agit pas de se baser sur une ligne éditoriale le centre du processus c'est bien la singularité de chaque étudiant dans l'échange avec les étudiants il y a quelque chose d'indicible qui passe c'est ça la transmission le partage d'expérience telle énergie d'écriture telle ténacité telle générosité le grain d'une voix ce regard qui vous dit que lui aussi il est passé par là et qu'il faut continuer le corps de l'écrivain est là face aux étudiants pour témoigner de la réalité de l'écriture pour dire que ce n'est pas une invention de privilégié une surface abstraite mais bien un engagement d'horribles travailleurs pour reprendre l'expression de Rimbaud et pour citer cette fois Hollerlin c'est pourquoi à mon sens la transmission de la création littéraire devient plus que nécessaire en ces temps de manque merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage FR ?